Puis ensuite, je voulais faire, si Inch'Allah il y a un peu le temps, justement, Nasiha sur un autre point, ça concerne justement les étudiants, ceux qui partent, qui donnent un très très bel aspect, un très très bon aspect en allant là-bas. Et si, justement, on n'a pas un minimum de science, on n'est pas un minimum au courant qu'il y a des doubles faces, ça y est, dès qu'il a pris son billet d'avion pour aller là-bas, ça y est, pour toi c'est une test qu'il y a, il est presque savant. Tout ce qu'il va dire, tu vas boire ses paroles. Il y a des pervers qui sont à Médine, il y a des menteurs qui sont à Médine, il y a des chargardines qui sont à Médine, je le dis en craignant Allah, parce que c'est la vérité. Arrêtez de croire que dès qu'ils arrivent à Médine, ils ont le comportement des savants. Non, mais c'est juste de retrouver ce que j'avais écrit à ce sujet, à l'instant. Voilà, je disais que, comprendra qui pourra, parce que ceux qui veulent comprendre, ils vont comprendre directement, comme ce que j'ai cité avant. Ceux qui n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, ils ne veulent pas le comprendre, il va y regarder. Certains pseudo étudiants, certains pseudo étudiants, parce que pour aller étudier, pour réviser sa niya, réviser son comportement, et faire du bien en cela. Ce n'est pas le tout d'atterrir à Médine et se dire je suis assis dans la pièce où Sher Fawzon est assis. Ça, ce n'est pas un étudiant. Ça, c'est un voyageur jusqu'à la preuve du contraire. Étudier, ça nécessite énormément de choses. El Mouhim, ils doivent le savoir s'ils sont là-bas. Certains pseudo étudiants ne vont pas chez les savants. Même si je ne lis pas les cœurs, effectivement, mais c'est ce qu'ils donnent dans leur... C'est ce qu'ils donnent en... Ils donnent le change de cela via leurs paroles et leurs comportements. Donc j'affirme cela. Ils ne vont pas chez les savants pour apprendre et propager le kheer. D'ailleurs, leur ignorance et l'absence de leur dawa parlent pour eux. Où est leur dawa ? Et toutes les fautes flagrantes qu'ils ont faites par ignorance sont bien présentes. Donc ils ne sont pas partis chez les savants pour apprendre et propager le kheer. C'est QSD. Ils y vont plutôt juste pour la frime et pour avoir du crédit. C'est-à-dire, zére-moi à dire un tel élève de chez un tel parle contre un tel. Waouh. Ça, ça n'a impressionné que les faibles en science. Ici, en France. Notamment, parler sur moi, etc. Mais tu sais que lui, il s'est assis là-bas. Moi, je me suis assis sur un banc aussi aujourd'hui. Je me suis assis par terre. Tu sais quoi, assis ? Assis, ça ne veut rien dire. Tu sais que lui, il s'assoit avec cher Rabbi et tu parles contre lui. Non, déjà, c'est lui qui parle contre moi, premièrement. C'est eux qui déclenchent des hostilités, premièrement. Il peut s'asseoir avec tous les savants du monde. S'asseoir ne sert à rien. A rien du tout. Écouter ce que le savant a dit. Compris, mémorisé, épuisé de son édème tel une éponge. Là, je te respecterai. Or, est-ce que tu me renvoies, mon frère ? Oui, effectivement, tu t'es juste assis. Peut-être que tu as dormi, non ? Si tu as dormi dans la pièce où cher Aslan a donné cours, ça ne fait pas de toi un étudiant. Non. Donc, ils aiment dire un tel élève de cher un tel. Parce que quand ils parlent contre un tel, forcément, on va écouter qui ? Celui qui est attaqué ou celui qui est soi-disant élève de cher un tel. Vous comprenez la ruse ? Et donc, ils font cela lorsqu'ils veulent réfuter des gens. Et c'est uniquement pour cela. Il y en a, ils partent étudier pour réfuter des gens. Pas pour apprendre. Pas pour ôter l'ignorance des gens. Pas pour faire... Ils partent pour faire quoi ? Pour se donner un crédit, une image. Comme ça, après, je vais réfuter des gens. C'est une maladie. Oh, Allah. Ils ne critiquent pas fulaine ou fulaine, ces gens-là, en se basant sur des fondements et des choses claires. C'est-à-dire, comme quand on parle des risbillounes, etc. Il y a une erreur dans la croyance. Il y a ci, il y a ça. Auquel cas, c'est correct et c'est juste. Non. Ils ne critiquent pas les gens en se basant sur des fondements et des choses claires, donc en étant juste. Non. Ils critiquent fulaine ou fulaine gratuitement. Par égo. Par besoin de tirer la couverture sur eux. Avec pour seul crédit. C'est-à-dire, pour seule vérité, en fait. Le fait d'être dans telle ville. Médine. Mecca. De fréquenter telle université. Et d'étudier. Et j'ai mis des grands guillemets quand j'ai écrit ça. Et d'étudier Zerma avec tel chire. Tout le monde peut prendre un billet d'avion. Vous savez, pour rentrer à Médine, il faut juste quoi ? Pas de casier judiciaire. Je crois qu'il faut le bac. Et juste un imam, peut-être qui est déjà parti à Médine aussi, etc. Il te fait une recommandation. Tu rentres à Médine. Et je le dis, il y a plein de rigolos qui sont en Médine. Il y a plein de grands rigolos. Mais il y a même des chiites et des irouanes qui sont en Médine. Éric Yunus, il sort de où ? Éric Yunus, il sort de où de quoi ? De Médine. De Médine. Diplomé de Médine. Alors Médine, on peut aller apprendre la science là-bas, mais ce n'est pas une tasse qu'il y a en soi. Ça a déjà été dit et clarifié. Et leur seul crédit, c'est ça. Je suis dans telle ville, j'étais dans telle université, et j'ai Zerma étudié et fréquenté tel savant. Zerma. Mais malheureusement, ceci suffit à duper les gens naïfs ici en France, car c'est la loi des apparences. Voilà, c'est ce qui nous montre, ce qui nous renvoie. Je ne peux que m'incliner devant ça, entre guillemets, hein, m'incliner. Je ne peux que dire, c'est lui qui a le hak. Pas parce qu'il a le hak, parce que tu vois ce qu'il me propose comme apparence. Toi, à côté, tu es faible. Non ? C'est comme ça que les gens jugent, malheureusement, ceux qui sont ignorants. Et les apparences sont trompeuses, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je parlais des gens ici en France, des gens qui sont soi-disant amimés, ne se corrigent pas, ou des pseudo-époux parfaits. Mais qui sont en fait violents, de même, les apparences sont trompeuses aussi sur les étudiants en sciences. Je ne donnerai pas de nom, je ne donnerai plus de nom. Je ne suis plus là-dedans. Mais on les connaît. On connaît ces sombres énergumènes. On les connaît par cœur. Toujours là, c'est toujours ceux qui sont dans les fitels entre sous-denis. Vous voulez savoir qui est l'ennemi ? Qui fait les problèmes ? Qui déclenche les fitels entre sous-denis ? Entre sous-denis, entre salafis francophones ? Qui ? Quand vous aurez répertorié les noms de ceux qui ont déclenché des feux, vous aurez les noms des ennemis et des sombres énergumènes. C'est aussi simple que ça. Comme ça, je n'ai pas donné de nom. À vous de voir. Vous avez quand même un discernement. Vous avez de la jugeote. Vous voyez qui a lancé des hostilités ? Qui commence à parler ? Qui attaque ? Qui met en garde ? Souvenis contre sous-denis. Tu sauras qui est le diable. Toujours ces gens qui sont dans les fitels entre sous-denis. Toujours là à casser le travail des sous-denis. Ceux qui oeuvrent. Ceux qui bossent sans tenir compte des autres. Toujours là à se vanter d'être les seuls véritables sous-denis dignes de confiance. Ils aiment beaucoup ça. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est nous. La science ne se prend que chez nous. N'allez pas là-bas. Je parle encore une fois entre sous-denis. Je ne dis pas qu'il faut prendre la science partout et chez les égarés. Non. Et ceux qui se vantent d'être les seuls dignes de confiance. Ce qui fait un bon daï, c'est-à-dire un prêcheur. Ce qui fait un bon prêcheur, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Le niveau de son savoir, premièrement, ce qu'il a appris, son bagage religieux, ses connaissances, ma'am, mais pas seulement. La largesse de sa miséricorde. S'il n'est pas rahim le prêcheur, Allah, il ne sert à rien. Comment était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Très rahim. Comment sont les ulema ? Cher Fawzan, il comment ? Très rahim. Écoutez la rahmadeh des gens de science. Tu dis que tu es prêcheur. Oui, il faut lui savoir. Mais il faut aussi une grande largesse de miséricorde. Et l'ampleur de sa dawa. Les efforts qu'il met, comment ça se répand, etc. C'est un tout. On ne dit pas que c'est que l'ampleur de la dawa. Sinon, on pourrait dire, regarde Rachid Abu Hudayfa, regarde Hassan Huyssen. L'ampleur de la dawa. Encore plus grande que la tienne, l'ampleur. Et que celle d'antelle, peut-être même plus grande que certains savants, ils ont plus d'abonnés sur les réseaux sociaux que les savants. Ce n'est pas ça qu'on dit. C'est un tout. Mais quand tu vois des gens qui se disent prêcheurs, au niveau du savoir, déjà, tu vois que ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Clairement. La largesse de la miséricorde, c'est absent. Ils sont froids, ils sont durs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dedans de la dawa ? On ne voit rien. On ne voit rien. Il n'y a rien. Ils ne donnent pas de cours. Ni sur Internet, ni dans. Ils ne font rien. Et ils se disent prêcheurs. Donc, ce n'est pas le pseudo-CV. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le pseudo-CV. Moi, Abou Antel. Moi, ceci, cela. A été avec cher Faouzan, cher Rabir. Moi, je suis étudiant de Médine. Oui, oui, bon. Raconte-nous ta vie. Une autre fois, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as fait ? Qui tu es ? C'est trop facile de ramener un CV. C'est beaucoup trop facile. Et ça, il fallait que j'en parle un jour ou l'autre. C'est très facile de dire, je viens de Médine, je viens de Mecca. Où est ta miséricorde ? Non, où est ta science ? Que sais-tu de la religion d'Allah Azogène ? Où en es-tu de la miséricorde envers les gens qui t'écoutent ? Et où en est-tu d'abord ? C'est là-dessus que je vais juger un Daïvou. Pas autre chose. Tu peux me ramener ton CV et dire que tu t'appelles un tel, tu as été là-bas. J'en ai rien à faire. Et tout le monde s'en fiche, d'ailleurs. Mais eux, ils se basent sur ça. Ce que j'aurais donc à dire, maintenant que je vous ai mis en garde contre eux, ce que j'aurais à dire à un tel individu, s'il était en face de moi, Profite de la Nierma d'être là-bas. Profite de la Nierma d'être auprès des savants. Réforme-toi. Car tu peux être assis 5 ans. Pour autant, à mes yeux, tu restes un imbécile ignorant et injuste. Car tu n'as rien compris de leurs enseignements. Rien. Si vraiment tu avais fait l'éponge avec ces grands gens de science-là, tu serais autrement. C'est évident. Mais tu n'as rien compris de leurs enseignements. Tu es loin de leur voix. Ils ont une voix, ces savants-là. Tu prétends l'emprunter parce que tu fréquentes les mêmes tapis qu'eux. Que tu pries près d'eux, peut-être. Mais tu es loin de leur voix. Très loin de leur voix. Tu peux prendre les gens pour des crédules. Mais tu peux te prendre pour le roi du prêche salafi francophone. Tu peux faire cela comme ils le font. Ils aiment faire. Tout ça parce que tu vis en Arabie. Tout ça parce que tu as fréquenté Zama, deux, trois savants. Tu peux très bien te prendre pour le roi. Mais ça, il n'y a que toi qui y croit. Pourquoi ? Car la plupart des gens ne t'aiment pas. Il n'y a rien. Ils ne t'écoutent pas non plus. Ils ne te suivent pas. Ils ne te connaissent même pas. Non. Ils ne te connaissent même pas. Et ça, c'est le Dalil. Le Dalil, je dis, le guide, la preuve, qui vient balayer tes prétentions. Tu peux dire je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Mais on voit une certaine réalité. Au toi, donc, qui n'est qu'un mégalomane et un henefatane, sache qu'il n'y a pas de boss dans le dawa. C'est Allah Azza wa Jel qui donne et qui élève qu'il veut et qui répond ses grâces sur qu'il veut et qui fait qu'un prêche est efficace pour qu'il veut. La salafia ne t'appartient pas. Chaque jour, tu défèques aux toilettes. Comme moi, comme lui, comme elle. Souviens-toi. Souviens-toi des mauvaises odeurs qui sortent de ton anus. Tu n'es rien. Pour qui te prends-tu ? Allah. Comment peux-tu venir juger de qui a le droit de prêcher ou non ? De qui est égaré ou non ? Pour ceux qui se prennent aussi pour la police municipale. Donc, dawa salafia. Qui es-tu ? Sois humble, ya ahi. Sois miséricordieux. Profite de ton privilège, c'est-à-dire d'être auprès des savants. Pour acquérir quoi ? De la science utile. Des faouaïdes rares. Wallahi, je m'étonne de ceux qui arrivent à parler sur les autres gens. Naam, rester en France ou qui font leurs efforts ici. Alors qu'il est justement à Médine ou à Mecca. Wallahi, ça me sidère. Tu es avec des puits de science. Tu peux obtenir des faouaïdes que je n'aurais peut-être jamais. Des anecdotes, des conseils. Mais qu'est-ce que tu fais, ya ahi ? Qu'est-ce que tu as dans la tête ? Apprends la science utile. Obtiens ces informations, ces faouaïdes rares. Acquiers une sagesse noble. Et ensuite, reviens ici nous la propager. J'attends ça de toi, mon frère. Donne-moi de ta science. Donne-moi des faouaïdes. Donne-moi de la sagesse. Fais cela. Plutôt que de perdre ton temps dans la chasse aux erreurs. En vérité, c'est la chasse des charyatiles. La chasse aux erreurs d'un tel ou d'un tel. Et dans la réplique. Tu t'affiches, ya ahi. Et tu divises les rangs déjà fragiles des souvenirs. Je ne sais pas ce que je lui dirais. Tu t'affiches, mon frère. Naam. Et tu divises les rangs déjà très fragiles des souvenirs ici en France. Cesse de te cacher. Cesse de te cacher derrière les ulama. Pour faire tes petits coups mesquins. Car s'ils savaient ce que tu caches, ils se désavoueraient de toi. Car, vous savez, parfois ils disent, mais tu suis élève, je suis avec un tel, et tel savant a dit du bien de moi. Oui, tel savant a dit du bien de lui. De lui ou de lui. Je ne donne plus de nom. Vous savez de qui on bat. Effectivement, il a dit du bien de lui. Parce qu'il le voit dans son incise. Il l'a vu écrire. Avec le savant, il a un bon comportement. Mais il ne sait pas, le Elim, ce qu'il fait ici en France, c'est ce qu'il répand. Vous pensez qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les savants. Ils s'en fichent pas mal aussi. Ils ont autre chose à faire. Et ces gens-là, donc, ils se cachent derrière les savants. Pour dire, vous voyez, j'étais avec lui. Il a dit du bien de moi. En ce jour. Mais aujourd'hui, nous avons fait ça. C'est-à-dire qu'il était assis avec le cher. Il dupe les gens. Il veut émerveiller les gens, celui-là. Il était assis avec le cher rabais. Il a pris une anecdote de lui, une histoire de lui, une faïda de lui, un enseignement, un cours de lui. Forcément, c'est quelqu'un de bien. C'est comme ça qu'il dupe les gens. Après, ils font leur petit coup mesquin. Mais les gens, les savants plutôt, ne savent pas. Et s'ils savaient ce qu'ils cachent, celui-là, ils ne seraient pas d'accord. Les savants ne te ressemblent pas à Harry. Toi qui es comme ça. Leur méthodologie dans la réfutation, parce qu'ils réfutent aussi les Allemands, bien sûr. Mais leur méthodologie dans la réfutation, surtout entre souvenirs, est très loin de ce que toi, tu pratiques. Et tu le sais pourtant pertinemment. Tu le sais. Voilà pourquoi tu ne leur dis pas tout lorsque tu viens pour traiter. J'ai mis des guillemets aussi là. Pour traiter le cas d'un tel. Je répète. La méthodologie des savants dans la réfutation est loin de la tienne. Loin de ce que tu pratiques. Et tu le sais pertinemment. Voilà pourquoi. Toi, Faiten, tu ne leur dis pas tout ce qu'il en est, tout ce que tu fais, tout ce qui est su, lorsque tu viens pour traiter le cas d'un tel. Tu dis ce qui t'arrange. Mais Allah sait tout. Crains-le. Et d'ailleurs, il, subhanahu wa ta'ala, ne t'a pas créé pour que tu traites le cas d'un tel. Avec des guillemets. Encore. Allah ne t'a pas créé pour que tu traites le cas d'un tel. Et d'ailleurs, tu ne sais même pas traiter le cas d'un tel. Mais bel et bien pour que tu l'adores. Et pour que tu propages le bien. C'est pour cela. Allah, Azza wa ta'ala, t'as créé. Voilà ce que j'aurais à dire sur ces gens-là. Et si j'avais eu un de ces pseudo-étudiants en face de moi. Non, déplaise encore une fois à quiconque. Je suis convaincu de ce que j'ai dit. Wa'allahu subhanahu wa ta'ala alim wa ahkam.